Si vous croyez que je suis toujours calme, souriante et que je suis un sage qui peut voler au-dessus de notre époque, là vous vous trompez, ce matin vous m'auriez vue, j'étais en larmes, j'étais en colère, je me sentais impuissante. Pourquoi ? Parce que cette nuit je repensais à toutes les informations que j'ai reçues, et d'ailleurs je vais faire un jeûne pendant quelques temps des informations, parce qu'il faut que je récupère ma joie, c'est important. Mais aujourd'hui on se retrouve comme dans l'histoire du petit poussé. On vous l'a raconté le soir au coucher, vous trouviez que c'était une belle histoire, mais moi je vous la raconte dans le creux de ce qu'on entend. On entend que si les parents n'ont pas de pognon, ils ont le droit de vous abandonner, un. Deux, que pour pouvoir rentrer à la maison, il faut ramener du pognon, deux. Et que si on a besoin de tuer les filles par exemple de l'ogre qui y sont pour rien, on le fait pour pouvoir prendre le pognon et rentrer. Vous voyez ? C'est quelle histoire pour se coucher. Mais elle est racontée de telle façon qu'on arrive à l'aimer et on le fait partager à ses enfants. Vous vous rendez compte ? Bien. Alors maintenant, regardons les histoires qu'on nous raconte. Vous aviez 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Bien. Il y en a 2 millions que la société essaie de faire un petit geste. Je dis bien petit parce qu'il y avait 500 euros par mois. Et surtout si quelqu'un les aide et leur donne 100 euros par exemple, on les enlève des 500 euros. Donc vous ne pouvez pas les aider à ces 500 euros qu'on donne. Eh bien ces gens sont devenus des fainéants et des criminels parce qu'ils profitent du système. Donc on va créer une brigade. Cela oui. On n'a pas des brigades pour les très riches, mais on a des brigades maintenant pour les pauvres. Donc les pauvres sont des fainéants et ils profitent du système. On a changé le visage de la pauvreté. En fait, il n'y a pas de pauvres. Il y a des fainéants. Et puis, on va un petit peu plus loin. La violence. Ah la violence. On a de la violence partout. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas l'éducation. Ce n'est pas tout ça. Non, la violence, c'est l'immigration. Alors là, là, on crée franchement un ministère qui renvoie les gens. Allez, de partout. Alors peut-être qu'il faudra avoir deux générations pour pouvoir être offensés maintenant. Enfin, je ne sais pas. On va peut-être calquer sur le modèle de juif qu'avait mis Hitler. Mais bon, allez, on vire tout le monde comme ça. Comme ça. Les rues seront propres. Parce que le mot propre est très important dans la vision du monde propre. Et puis alors après, il y a les écologistes. Alors là, c'est devenu des terroristes. Bien entendu. Ils empêchent de tourner en rond. Ils demandent même à ce qu'on ferme ces grands espaces où les volailles sont là juste pour nous nourrir. Pour mettre du pain dans l'assiette de l'honnête homme. Donc les écologistes, c'est les terroristes. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'entendre parler de tout ça qui fait peur pour les jeunes. C'est incroyable. Et puis alors après, évidemment, il y a la morale. Parce qu'un pays propre, c'est un pays qui a de la morale aussi dans sa tête. Alors à ce moment-là, il faut que la femme soit à sa place, l'homme soit à sa place et qu'elle ponde des enfants blancs. Bien entendu, c'est la couleur du pays et que l'homme se sente prêt à se sacrifier pour la guerre. Voilà. Alors là, on a recréé un monde où quand on sort, on sait qu'on est en paix, qu'on est chez soi. C'est un délire. Parce que derrière tout ça, vous savez quoi ? L'arrivée de la dictature de l'argent, Munch. Il est en Allemagne. Il construit une voiture soi-disant propre, dans un lieu qui était préservé, dans des conditions qui polluent d'une façon incroyable. Mais il a le pognon. Quand vous avez Poutine, il a la force. Il a une idée de ce qui est bon. Très bon. Tu es à moi, je te fais ça. C'est tout. Quand on crée ces histoires, dans lesquelles on adhère tout le temps, il se passe une chose. C'est qu'on va vers l'horreur en croyant aller vers le bonheur. Et on parle comme des perroquets. En étant sûr que les rues seront propres, la pauvreté annulée, que les écologistes auront arrêté de nous terrifier. Et qu'enfin, l'homme aura sa place et la femme sera en paix. Voilà. On y est. On l'a trouvé. Moi, ce matin, je pleurais. Je ne m'en remettais pas. Et qu'est-ce qui se passe ? J'ai Sylvie à côté de moi. Qui s'occupe de la maison, qui vient et qui me dit. Mais Madame Duboc, il fait beau aujourd'hui. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'il était temps que je me pose. Que j'arrête d'écouter les mots. Que je regarde cette nature et que je la célèbre un jour de plus. Encore plus qu'avant. Que je l'aime énormément. Et que j'ai la chance d'avoir l'esprit ouvert. Pour appeler un chat un chat. Quelqu'un qui est dans la misère, souffre. C'est effrayant. Et ce n'est pas un resquilleur. Ce n'est pas un feignant. Vous ne pouvez pas mettre des objets tous les jours qui remplacent l'homme. Et faire croire qu'il y a du travail. Vous ne pouvez pas parler de service civique. Quand il n'y a pas de boulot. C'est que vous prenez le boulot de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas dire que la violence a une couleur. Elle n'en a pas. Elle a des rêves. Oui, qui deviennent des cauchemars. Ça, c'est sûr. Allez, ce n'est pas une bonne journée pour moi. Il faut que vous voyez que je suis comme vous. Ciao.